Salut Didier ! Salut Marilyn ! Tu vas bientôt faire un show à Charon, et donc tu es venu m'en parler. Exactement. Mais moi ce que je voudrais, avant que tu t'ouvres sur cet événement spectaculaire, parce que c'est toujours spectaculaire les shows que tu donnes, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton passé, parce qu'on se connaît très bien comme cela, mais depuis combien de temps tu chantes ? Moi je chante depuis l'âge de mes 14-16 ans à peu près, et toujours du Hallyday. Toujours du Hallyday. Ça a été mon idole depuis, bon je ne vais pas me relier par terre non plus, et à mon âge non on ne fait plus, ça m'est arrivé à Châteauroux, et quand j'ai fait un concert avec 15 musiciens, j'ai eu du mal à me relever. Petite anecdote. D'accord, donc depuis l'âge de 14 ans tu chantes, et tu as toujours aimé Johnny Hallyday. Toujours, oui. Et tu as chanté où alors ? Alors je n'ai pas fait beaucoup de groupes à ce moment-là, par contre je faisais beaucoup de concours de chant. Concours de chant, d'accord. Et bon j'arrivais premier, deuxième, premier, deuxième, c'était souvent dans les trois premiers. D'accord, d'accord. Donc des bonnes expériences aussi. Tu as chanté un peu partout ? Je chante un peu partout, oui. Enfin surtout dans le nord de la France, parce que je suis originaire du nord. Oui. Ça se sent peut-être dans mon parler. Même si moi je crois que j'ai perdu l'accent, il y en a souvent qui me disent, « Ah, tu n'es pas de ch'nord toi ? » Donc oui, j'ai souvent chanté dans les concours de chant, mais plutôt dans la région du nord. Du nord, d'accord. Et là, depuis que tu es installé ici en Charente-Maritime, tu n'arrêtes pas de faire des concerts, surtout le dernier à Longvol, à Longjeve. À Longjeve, oui. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, c'était un vrai succès. Moi, j'y étais, donc je t'ai vue. Ce que j'aime, c'est aussi toutes les lumières que tu mets en scène. Ce n'est quand même pas évident toujours. Non, mais ça, ça va avec un choix à l'idée. Tu ne peux pas faire un choix à l'idée sans lumière. Bien sûr, mais je veux dire, ce n'est pas toujours évident. Non, non, non. Enfin, je me suis entouré quand même de bonnes personnes. Oui. Des gens assez qualifiés, surtout. Oui, 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 on le sent. On le sent. Pendant le spectacle, on le voit bien. C'est bien rodé, c'est vraiment formidable. Exactement. Combien de musiciens tu vas avoir autour de toi ? Alors là, on est cinq musiciens. Six musiciens avec la choriste. J'ai une choriste. D'accord. Et puis moi, ça fait sept en tout sur scène. Sept sur scène, d'accord. Et ça va durer combien de temps à peu près le spectacle ? Alors, le chou, il dure à peu près deux heures et quart, deux heures et demie, suivant les rappels. Oui. Il y aura des rappels, ça, tu le sais bien. Il y a toujours des rappels. Il y a toujours des rappels. Ah oui, mais c'est quand même fatigant, deux heures de suite. Oui, moi, je ne sens pas trop la fatigue. On a toujours l'appréhension avant. Mais quand on est dedans, quand on rentre dedans, c'est terminé. Puis on ne voit pas le temps passer. J'ai l'impression que quand j'arrive à la fin, déjà, oh merde. Ah oui, tu vois ? Oui, oui. Et oui, c'est comme ça. Ben nous, c'est pareil, quand on fait des rappels, on te fait des rappels. Parce que, ben oui, c'est vite passé. On voudrait encore et encore et encore. Ben oui, ben oui. Mais on a un programme. Après, on reprend, s'il y a des rappels, trop de rappels, bon, on reprend les chansons qu'on a chantées, forcément. Parce que, bon, on n'a pas travaillé. Mais nous, on a 24, 25 chansons. On n'en a pas 26, 27. Donc, si le programme est fini, ben on est obligé de retaper. Oui, ben ça n'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Oui, oui. Après, écouter une chanson qu'on aime, il n'y a pas de soucis. Bien sûr. Pendant la Covid, tu as été embêté aussi, comme tous les chanteurs. Comme tout un chacun, oui. On n'a pas tourné. Vous avez pu répéter un peu ? On a répété, mais moins souvent, parce que, bon, moi, j'ai des musiciens, mon batteur, lui, il vient de Périgueux. Oh, ah oui, d'accord. Il ne vient pas tout près, de tout près, donc. Ah, c'est quelqu'un de bien de Périgueux, alors. J'y suis née. T'es née à Périgueux ? Tu vois, je ne savais même pas. Tu vois. On en a parlé, mais je ne m'en souviens plus, tu vois. Je suis Périgueux, il n'y a pas. Il vient de Périgueux, tu vois, c'est pas tout près, et c'est qu'il vraiment y en veut, quoi. Bien sûr, bien sûr. Quand je l'appelle, il vient aux répétitions, il vient, il n'y a pas de souci. On ne fait pas beaucoup de répétitions parce que, moi, je demande toujours à ce que les musiciens, en amont, travaillent chez eux. Ce qui fait que, quand on a une répétition, on met simplement, c'est une mise en place. D'accord. Normalement, ils sont censés connaître ce qu'ils ont à faire. Le répertoire. Donc, c'est juste une mise en place par rapport à moi, par rapport à d'autres, mais c'est tout. Il y a des répétitions, on en a besoin que, enfin, on en a fait quatre, tu vois, pour monter le show. Et puis, on fait une répétition une semaine avant le concert pour bien peaufiner tout ça, mais il n'y en a pas besoin de plus. Si les mecs sont sérieux, il n'y a pas aucun problème. On a toujours senti qu'ils étaient sérieux, de toutes les façons. On t'a toujours comparé aux sosies de Johnny ? Alors, bon, je ne suis pas sosie physique. Mais la voix. On peut dire, après, c'est ma voix, alors, bon, est-ce qu'il y en a qui vont dire je limite tout ? C'est normal. Je n'essaye pas de limiter, mais bon, ça sort comme ça. Oui. Donc, je ne sais pas si je pense pas que ça… Parce que des fois, on est étonné, ton intonation, elle est quand même très… Moi, je ne pense pas, parce que moi, je m'entends, mais les autres me disent, oui, bon, tant mieux, si ça passe comme ça. Donc, c'est que ça ne peut être que mieux pour un choix d'idée. Bien entendu. Allez, redonne-moi alors toutes les dates. La date, c'est le 4 mars, je crois. Alors, le 4 mars, à Charon, à 20h30. À la salle des fêtes. À la salle des fêtes, oui, de Charon, à partir de 20h30. 20h30. 20h30, 21h, ça dépend. Voilà, on va attendre quand même. Il y a le quart d'heure Charentais. Il y aura le quart d'heure Charentais, oui. Donc, voilà, cette soirée est organisée par l'association Éclat de Charon, qui m'avait aussi sponsorisé pour… L'envol. L'envol. Donc, je leur dis merci déjà, parce que c'est déjà bien. Et donc, il y en aura d'autres. Pour l'instant, il y a des dates de prévues, mais… Enfin, des dates de prévues. Il y a des discussions entre le crossword et l'entrepôt à la Rochelle. Ah oui, j'aime bien. Oui. Donc, mais c'est en discussion. Oui, oui, d'accord. Bon, déjà là, samedi 4 mars, à 20h30, à la salle des fêtes de Charon. Et on prend les places. Alors, on peut prendre les places. Alors, ça passe sur les réseaux. Oui. Il y a un QR code. Moi, je vais mettre la fiche, donc on peut scanner le QR code. Le QR code. Ou alors, téléphoner. Ou alors, éloasso. Il y a le petit bout en bas. Éloasso.com, je crois. Ou alors, mon numéro de téléphone qui est indiqué sur la fiche. Tu peux le redonner si tu le connais par cœur. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 06-64-53-59-77. 06-64-53-59-77. Tu vas avoir plein d'appels, attention. J'vais avoir plein d'appels. Et ma boîte mail, c'est Didier Nanou E, Nanou avec un E, tout en attaché, minuscule, arrobase hotmail.fr. Très bien. Voilà. Avec tout ça, on a tous les renseignements. Bien sûr. Maintenant, il faut venir t'écouter. C'est sûr. Et on sera très heureux de le faire. J'espère. J'espère. Merci beaucoup. A donc au 4 mars. Au 4 mars. Gros bisous. Et venez nombreux. Merci Didier. Bisous, bisous. Merci. Ciao. Ciao.